Salut c'est Romain, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu de prise de masse musculaire. Je vois beaucoup de gens qui font de gros efforts à la salle d'entraînement, qui sont assidus, qui sont motivés, mais qui malheureusement au fil des semaines, au fil des mois, ont du mal à obtenir des résultats et finalement stagnent un petit peu. Cette vidéo c'est l'occasion simplement de te présenter les trois seuls facteurs sur lesquels il faut que tu te concentres si tu veux gagner de la masse musculaire, on va dire facilement. Si tu réunis ces trois facteurs, tu vas en construire de façon naturelle et ton organisme sera obligé d'augmenter ta masse musculaire. Il faut voir en fait ces trois facteurs comme des piliers qui tiennent une maison. Si on coupe un des piliers, la maison s'écroule. C'est exactement pareil pour la prise de masse musculaire. Tu dois réunir ces trois piliers pour que ça fonctionne et que ton organisme en construise naturellement. Et le premier de ces facteurs, c'est le facteur de progression. En fait, il faut revenir à la base. Lorsque ton organisme construit de la masse musculaire, il est juste en train d'essayer de s'adapter à un stress. Donc en gros, il suffit d'être stressé. Nickel. Le truc, c'est que ton organisme, c'est une machine à s'adapter au stress. Tu lui provoques un stress, il s'y adapte pour être plus fort la fois d'après. Et la musculation, ça marche comme ça. C'est une question de stress. Quand tu vas mettre du stress sur ton organisme lors de ta séance, en soulevant des barres, tu vas infliger des dommages à tes muscles, tu vas stresser ton système nerveux. Et une fois que tu vas rentrer chez toi, que tu auras le cul vissé sur ton canapé, ton corps va se dire, putain, là, l'autre, il m'a mis cher. Il va falloir que je m'adapte et que je sois plus fort pour la fois d'après. C'est là que plein de gens s'arrêtent. Ils reviennent à la salle d'entraînement et ils refont le même entraînement où ils vont essayer une nouvelle machine, ils vont essayer plein de choses. Mais finalement, sans jamais ne faire de réelle progression. Et c'est très important, la progression. C'est ça qui va générer tout le temps un nouveau stress et permettre à ton organisme de tout le temps chercher à s'adapter et à croître au niveau musculaire. Et comment est-ce qu'on fait pour stresser son organisme ? Eh bien, la façon la plus simple quand on débute, c'est tout simplement d'augmenter les charges sur les exercices. Pas besoin d'augmenter les charges de 5 ou 6 kilos à chaque fois. Il suffit d'augmenter tes charges de 500 grammes sur tes exercices à chaque séance ou chaque semaine. Et tu vas voir que ça, ça va te permettre de stresser ton corps de façon progressive et de lui permettre de s'adapter correctement en lui laissant le temps. Non mais attends, mais moi je ne me rappelle pas du tout combien j'ai soulevé la dernière fois. Je ne me rappelle même pas les exercices que j'ai faits. Alors là, c'est la dernière fois que j'entends dire ça. Tu vas prendre ton téléphone ou un carnet d'entraînement avec un petit papier et un crayon et à chaque fois que tu vas faire un entraînement, tu vas noter systématiquement tous les exercices que tu as faits, les charges que tu as utilisées, les répétitions que tu as été capable de faire et comme ça, dès la fois d'après, tu seras capable de progresser, de battre ton record et de faire mieux. Comme on dit, tout ce qui se mesure a tendance à s'améliorer et avec la musculation et la progression de l'entraînement, c'est exactement la même chose. Donc là, on a fait le premier facteur et la première étape. C'est déjà un bon début. Maintenant, passons au deuxième. Et le deuxième, c'est le facteur des matériaux de construction que tu vas donner à ton organisme. En fait, ton organisme, il est stressé. Il a envie de s'adapter à ce stress en construisant de nouveaux tissus musculaires et en améliorant tes capacités physiques. Mais il ne peut pas le faire si tu ne lui donnes pas les pièces de construction. C'est comme quand tu construis une maison. Si tu n'as pas le ciment et les briques, tu ne peux pas la construire. Et ton organisme, il a besoin de protéines pour construire des muscles. C'est comme ça que tous les tissus musculaires sont construits à base d'acides aminés et de protéines. Maintenant, le problème de la plupart des débutants, c'est que bien souvent, ils ne mangent pas suffisamment de calories avec les protéines qu'ils mangent. Et ça, ça pose un très gros problème. Parce que si tu ne manges pas suffisamment de calories dans ton alimentation, toutes les protéines que tu vas manger, même si tu en manges beaucoup, elles vont servir en tant qu'énergie pour fournir de l'énergie à tes organes, etc. et à ton cerveau. Rappelle-toi, pour ton organisme, la masse musculaire, c'est quelque chose de secondaire. Ce qui est prioritaire pour ton organisme, c'est d'assurer ta survie et de donner suffisamment d'énergie à tes organes vitaux, etc. La masse musculaire, c'est quelque chose qui arrive en second plan, dans l'ordre des priorités de ton organisme. Du coup, si tu veux être sûr que ton organisme a suffisamment de pièces de construction pour pouvoir bâtir de nouvelles cellules musculaires, il faut que tu lui donnes suffisamment de calories, mais aussi suffisamment de protéines. Et malheureusement, quand tu poses la question à quelqu'un qui débute la musculation, ou que tu vois de nouveau dans la salle et que tu lui demandes combien de calories il mange, il te répond un truc comme ça. Ben moi, j'essaie de manger équilibré déjà. C'est pas mal. Alors là, c'est pareil. Ne me réponds plus jamais une phrase dans laquelle il y a le mot « je mange équilibré » dedans. Le mot « équilibré », on le voit partout, il passe partout, je l'entends partout, et il ne sert à rien. C'est du vide. Il sert à désigner une alimentation où il y a un petit peu de tout. Mais un petit peu de quoi ? Un petit peu de combien ? Ça ne veut rien dire. Si tu veux pouvoir prendre de la masse musculaire, il faut que tu aies suffisamment de calories et de protéines. Et pour ça, il faut que tu calcules ton besoin en calories de maintien. C'est le besoin en calories dont ton organisme a besoin pour se maintenir, pour maintenir son poids, et dans lequel tu ne vas ni maigrir ni grossir. Quand on a calculé ce besoin en calories de maintenance, tu vas trouver ça sur Internet. Tu as besoin en calories de maintenance, il y a plein de milliards de formules, il y en a partout. Tu vas vite la trouver, basée sur différentes formules d'ailleurs. Et grâce à ça, tu vas donner à ton corps l'énergie dont il a besoin pour se maintenir. Tu as juste à manger après un tout petit peu plus pour t'assurer que ton organisme a un petit surplus de calories et qu'il ne va pas du coup se servir de tes protéines pour se fournir en énergie et qu'il va bien les utiliser pour la construction musculaire. Donc rappelle-toi bien, les protéines c'est bien, mais si tu ne manges pas assez de calories avec tes protéines, ton corps va s'en servir en tant qu'énergie et tu n'en profiteras pas. Et du coup c'est ballot parce que finalement si tu t'entraînes à la salle et que tu donnes beaucoup d'énergie, malheureusement si tu ne donnes pas les nutriments comme il faut à la fin de ta séance ou dans les heures qui suivent ou dans les journées qui suivent de façon plus globale, tu as tout simplement perdu ton temps. Alors c'est dommage, fais vraiment cet exercice, calcule ton besoin en calories et fais-toi une diète où il y a suffisamment d'énergie et de nutriments pour construire de la masse musculaire. Et le dernier facteur, c'est le facteur de récupération. En fait, les muscles ne se construisent pas lorsqu'on est en train de réaliser un effort physique ou quand on est en train de lever des barres. Ils se reconstruisent lorsqu'on est au repos, le cul assis sur un canapé ou qu'on est en train de dormir. C'est là que l'organisme va construire de nouveaux tissus grâce aux pièces de construction, aux protéines, etc. Mais en fait, c'est des grosses feignasses. Alors oui, on peut le voir comme ça. Maintenant, le plus simple, ce serait de vous donner des valeurs précises. En fait, le système nerveux et vos muscles, ils ont besoin de temps pour se réparer, pour récupérer et pouvoir fournir la fois d'après un effort plus important qui va vous permettre de respecter le facteur numéro 1, la progression. Vous voyez que les piliers travaillent ensemble. Et pour ça, ils ont besoin au minimum de 48 heures de repos. Mais ça peut même parfois être plus long et c'est souvent beaucoup plus long. Moi, j'ai remarqué que lorsqu'on se reposait au minimum 72 heures sur un groupe musculaire, par exemple les bras, les jambes, etc., eh bien, les résultats venaient de façon plus rapide. On avait une capacité de récupération qui était optimale et on avait, on va dire, la capacité de progresser de façon constante sur le long terme. Et j'ai remarqué que quand on réduisait ce temps de repos à 48 heures ou même que des fois, on essayait d'entraîner un muscle tous les jours, ce qui est complètement idiot, eh bien, on progressait, on pouvait progresser en sens inverse, c'est-à-dire régresser, prendre des barres moins lourdes, prendre des charges moins lourdes et fournir des efforts moins importants que la fois d'avant. Ce qui va à l'encontre du facteur de progression. C'est pour ça que le facteur de récupération, il est extrêmement important. Et on va dire qu'en règle générale, 72 heures de repos pour un muscle, c'est-à-dire 3 jours, c'est idéal. Ça permet d'entraîner un groupe musculaire 2 fois par semaine et de progresser sur le long terme comme ça pendant des mois et des années. Et voilà les amis, vous savez maintenant quels sont les facteurs qui, lorsqu'ils travaillent ensemble, vont vous permettre de maximiser vos résultats et d'atteindre votre plein potentiel de croissance musculaire. Ce ne sont vraiment pas des conseils qui sont compliqués, des facteurs qui sont compliqués à comprendre. Mais ce sont des facteurs qui sont très importants. Quand on va dans une salle de sport et quand je discute avec des gens, je m'aperçois qu'ils se servent de 1, peut-être 2 de ces facteurs, mais ils n'utilisent jamais les 3 à la fois. Et c'est bien dommage parce que ça va vous limiter énormément dans votre progression. Donc focalisez-vous bien sur ces facteurs-là. Ils vont vous suivre pendant toute la durée de votre gain de masse musculaire. Ça fonctionne tout le temps. C'est comme ça que l'organisme fonctionne. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de partager ces quelques minutes avec vous. Je vous ai également préparé une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment prendre en masse musculaire sans vous embêter à peser les aliments et gagner de la masse musculaire sèche, c'est-à-dire sans prise de gras. Il y a plein de gens qui en ont marre, qui n'aiment pas compter, qui n'aiment pas compter tout au gramme près, compter les aliments, les peser, etc. Et je vous ai préparé une vidéo qui va vous expliquer comment faire ça sans avoir besoin de sortir la balance et de vous prendre la tête avec les quantités, etc. Je vais juste vous donner des repères précis qui vont vous permettre de progresser sur le long terme. N'hésitez pas à me laisser un petit like en dessous de la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, jusqu'à ma prochaine vidéo, ne lâchez rien, c'est vous le plus fort. Salut !